Donc maintenant passons à une technique qui s'appelle donc demande avant de répondre, d'accord ? Donc la sollicitation par des questions avant de répondre. Donc c'est un framework qui va permettre en fait de guider TSAGPC afin de lui demander des exercissements avant de donner une réponse. Et ce que cela fait, c'est aider à garantir que les réponses du modèle soient aussi précises et spécifiques que possible. Donc si nous nous penchons sur la formule, il s'agit encore d'une introduction en deux parties. Donc ce que nous voulons commencer par dire, c'est que vous êtes expert dans un domaine, on indique le domaine, et je vais vous demander d'accomplir un certain nombre de tâches spécifiques, mais avant de répondre, je veux que vous fassiez ce qui suit. Si vous avez des questions sur ma tâche ou si vous avez des doutes quant à la fourniture de la meilleure réponse possible, demandez toujours des questions point par point pour obtenir des éclaircissements avant de générer la réponse. Est-ce bien compris ? D'accord ? Et la deuxième partie est la suivante. Donc très bien, ma question est la suivante et on indique la question. Votre tâche consiste à... On indique la tâche et je vous prie de poser toutes les questions que vous avez afin que je puisse améliorer ma formulation avant que vous n'accomplissiez votre tâche. Commençons par donc insérer cette première question, ce premier prompt à ChatGPT, puis utilisons l'un de ces exemples que vous voyez ici à l'écran pour qu'on puisse faire cela. Donc on va prendre par exemple l'exemple d'un expert en conseil, conseil en entreprise, et donc on va lui dire vous êtes un expert dans le conseil en entreprise, et on va lui envoyer toute la formule qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Donc c'est cette formule-là que je vais copier, et je vais aller maintenant dans ChatGPT pour la coller. D'accord ? Donc là, on va coller cette question. Ah, je me suis trompé. Donc stop generating, je vais modifier. Et donc ici, il faut que je la remplace par conseil en entreprise. Ok ? Et je renvoie ma question. Donc voilà, j'attends qu'il finisse la génération de sa réponse. Et puis derrière, je reviens ici, je copie donc ma question. Voilà, donc parfait, ma question est la suivante. Comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires, il me semble, mes ventes, voilà, de mon entreprise. Et votre tâche consiste à créer un guide étape par étape. Voilà. Donc je vais coller tout ça, avec évidemment, sans oublier que je vais indiquer qu'il peut poser toutes les questions. Voilà. Et j'envoie ma question. Et là, on attend du coup qu'il génère la réponse. Là, il va me demander de répondre à un certain nombre de questions. Quel est le secteur d'activité spécifique de votre entreprise ? Quelle est la taille de votre entreprise ? Les canaux de vente utilisés actuellement ? Avez-vous mis en place une stratégie de vente précédemment ? Avez-vous identifié les obstacles ? Avez-vous une idée sur le budget alloué ? Etc. Etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va répondre à toutes ces questions. D'accord ? Donc, un, je vais dire que du coup, mon secteur d'activité, donc c'est IT. Deux, je vais indiquer que la taille de l'entreprise, donc 10 employés, par exemple. Et trois, donc les canaux de vente utilisés, donc je vais mettre par exemple LinkedIn. Quatre, avez-vous mis en place une stratégie de vente précédemment ? Non. Cinq, avez-vous identifié des obstacles ? Non. Six, avez-vous une idée sur le budget alloué ? Tac, tac, tac. Donc, oui. Budget, par exemple, 10 000 euros. Sept, donc sept, avez-vous des informations sur la concurrence de votre secteur ? Connaissez-vous leur méthode ? Non. Je ne connais pas. Et huit, avez-vous des ressources ou des compétences spécifiques qui pourraient être mobilisées ? Oui. Une commerciale. Et là, je lui envoie donc ses réponses. Et donc là, il va me générer du coup le guide étape par étape pour augmenter les ventes de mon entreprise de conseil. Donc, l'étape une consiste à optimiser le profil LinkedIn de l'entreprise, l'amélioration du profil LinkedIn du commercial. Voilà. Et puis, création et partage de contenu de valeur. OK. Il faut publier régulièrement. Voilà. Partager de contenu sur la page. Utilisation des fonctionnalités de LinkedIn pour générer des leads. Voilà. Et puis, encore une fois, exploitation des recommandations et des témoignages. Et suivi et analyse des résultats. Utilisation des outils d'analyse de LinkedIn pour évaluer la performance du profil. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'une partie de la publicité, enfin du budget, peut être allouée à la publicité. Exactement. Donc, c'est toutes les étapes dont j'avais besoin, en fait, pour ma première question. Maintenant, je vais poser cette deuxième question qui est parfait. Ma question est la suivante. Comment puis-je utiliser ChatGPT pour optimiser ou maximiser ma productivité ? Voilà. Votre tâche consiste à établir un emploi du temps hebdomadaire que je pourrais suivre. Veuillez poser toutes les questions, enfin que je le moque en signe. Tac, tac, tac. OK. Donc, finalement, on suit ce template-là, ce framework. Et j'envoie cette question. Et là, il va me dire, je vais vous aider à établir en utilisant ChatGPT. Avant de commencer, j'aimerais connaître des détails. Voilà. Là, il va me poser des questions, donc, sur comment je travaille, etc., etc. Et là, je pense que vous avez compris la logique. Donc, en fonction des questions qu'il va poser, je pourrais répondre et vraiment envoyer les bonnes réponses en fonction des questions qu'il a posées. Donc, ça, c'est un template qui est, enfin, c'est un framework qui est parfait pour guider ChatGPT pour obtenir vraiment les meilleures réponses et les bonnes réponses qu'on attend. Donc, c'est vraiment un des frameworks que je recommande vivement quand on veut vraiment avoir des réponses très détaillées. Merci. Merci.